Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les arméniens de Tigranakert se sont retrouvés des années plus tard dans leur ville natale. Les Azerbaïdjanais tentent d'installer des poteaux électriques dans le village de Ravnon en Artsakh. Mais la partie arménienne ne le permet pas. Conférence internationale sur le patrimoine culturel de l'Artsakhavienne. Cite touristique de l'Arménie Occidentale, la vallée de Botan. Rudenko n'exclut pas une nouvelle réunion trilatérale pachinien-Poutine-Aliyev. Le parc d'Arménie a été inauguré dans la ville française de Montpellier. Les fouilles se poursuivent à Harbert en Arménie Occidentale. L'église arménienne de Saint-Kirakos à Tigranakert en Arménie Occidentale a été rouverte en grand pompe sept ans plus tard. Avec la participation d'Arménie de Tigranakert qui avaient été chassés de leur patrie et dispersés dans le monde entier. Certains d'entre eux qui ont passé leur enfance et leur adolescence à Tigranakert sont venus dans leur ville natale pour la première fois 50 ans plus tard. Quelques 25 ans plus tard. Cependant, les maisons où ils ont né et ont grandi ont été terrassées et les roues entroites ont déjà été effacées. De leur mémoire, l'ouverture de l'église a été une joie et un bonheur pour les Arméniens réunis et en même lieu. D'une part et d'autre part, elle a rafraîchi leur tristesse, leur douleur et leurs souvenirs. Les Arméniens réunis dans le vestibule de l'église Sankirakos ont apaisé le désir des jours anciens en se rencontrant leurs épreuves bassées. Les Azorbaïdjanais n'ont pas installé de poteaux électriques dans le village d'Aravno. Ils seront installés dans les montagnes près du village. Le chef de la communauté d'Aravno, Andranik Chavouchian, en a parlé à l'Aragid-Eyem. Nous avons également convenu avec les organes responsables que, comme tenu du conflit, ces poteaux électriques devraient être situés à l'extérieur du village. Notre offre est passée. Ce n'est pas que ce soit un nouveau sujet. La cour était ancienne. Ils sont juste venus installer ces poteaux électriques. Ils sont essayés de la placer quelque part dans le village nous avons dit non, a déclaré Chavouchian. Selon lui, l'annonce trilatérale du 9 novembre envisage la construction d'une nouvelle route, l'électricité et d'autres questions. Il y avait un accord pour couper l'électricité. Les casques bleu russes disent qu'ils font leur travail. D'ailleurs, les Azerbaïdjanais considèrent que nous violons l'accord. Maintenant, les villageois le voient et disent « Oh, les Azerbaïdjanais construisent une route. Si nos gens ne construisent pas, les Azerbaïdjanais construisent. Ils travaillent jour et nuit. Alors pourquoi nos gens ne construisent-ils pas ? » Cette route contourne notre village. Mais cela n'a changé rien. Nous continuerons à vivre ici, a déclaré le chef de la communauté. La conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel de l'Artsakh s'est tenu à Vienne. Malgré les tentatives de l'Azerbaïdjan de l'empêcher, la conférence était organisée par l'Université de Salzbourg, le bureau Autre chien du bouclier bleu. Avant la conférence, une exposition intitulée « Culture en conflit, patrimoine culturel arménien d'Artsakh » a été inaugurée à Salzbourg du 11 au 14 mai, au cours de laquelle le livre « Patrimoine spirituel et culturel d'Artsakh » a été présenté. Le livre a été publié à l'initiative de l'Office d'Artsakh pour le patrimoine spirituel et culturel de Sud-Saint-Sierge. Mademoiselle Dumtragout a déclaré que certains des participations potentielles ont refusé d'assister à la conférence parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans le conflit, même si on leur avait dit que le problème était culturel et non politique. L'Arménologue note que si les autres chiennes ont des connaissances sur l'Arménie et n'ont pas entendu parler de l'Artsakh, il est très important de parler, de se rappeler que 5000 Arméniens y vivaient actuellement et leur présence le bas est déjà un grand dit que le patrimoine culturel est préservé. Lisez l'article complet sur notre site web. La grotte de Tashbash dans la province de Sreert en Arménie-Occidentale et le rocher d'Elkitash adjacents sont situés au sommet des gorges de Batan et attirent l'attention des touristes par leur beauté naturelle. On sait que la grotte servait autrefois d'abri. A raison de la faible marge, le passage des deux parties de la grotte s'effectue de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire de sortie. Juste à côté de la grotte, il y a un gros rocher que les jeunes appellent la pierre volante. La pierre est ainsi nommée parce que le jeune qui visite ici saute d'un rocher à l'autre pour prouver leur courage. La grotte qui surplombe la rivière Batan à une hauteur de 350 mètres a été formée de calcaire escarpé dans l'Antiquité avant notre ère. Chers compatriotes, ce lieu d'intérêt de notre patrie, l'Arménie-Occidentale, peut également devenir l'un des lieux de votre visite et de votre plaisir. Le vice-ministre russe des affaires étrangères Andrei Rudienko n'exclut pas la possibilité d'organiser une nouvelle réunion trilatérale des dirigeants arméniens russes et azurbadjonnés pour discuter du règlement du conflit d'Artsar. Tel que rapporté par Armén Presse, Rudienko l'a dit dans une interview avec TAS. Nous continuons à travailler systématiquement à tous les niveaux pour mettre en œuvre les accords trilatéraux conclus au plus haut niveau le 9 novembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 26 novembre 2021. Les dirigeants sont en contact permanent. Nous n'excluons pas la possibilité d'un entretien à face à face si nécessaire. Le 12 mai, à Duchambe, dans le cadre du Conseil des ministres des Affaires étrangères de CEL, Selgué Lavrov a discuté de l'ensemble des questions liées à la normalisation des relations entre Bakou et Yerevan. Avec ses homologues arméniennes et azurbadjonais, a déclaré Andrei Rudienko. Une cérémonie d'ouverture solennelle du parc d'Arménie à Olio, dans la ville française de Montpellier, on l'apprend sur la page Facebook de l'ambassade d'Arménie en France. Le grand parc près de l'hôtel de Ville de Montpellier porte le nom de l'Arménie en signe d'amitié arméno-française. L'ouverture du parc a été faite par le maire de Montpellier, Michel de la Fosse, et l'ambassadeur d'Arménie en France, Hasmik Thoumadjian. Le maire de Montpellier, l'ambassadeur d'Arménie en France, la fondateur et présidente d'honneur de l'Association arménienne de Montpellier, le professeur Gerard Dedian de l'Université Paul-Valéry de Montpellier ont prononcé des discours. Les discours ont été suivis d'un programme culturel au cours duquel, des poèmes de Yerichei Tcharens, des chansons de Charles Aznavour et de plusieurs autres auteurs arméniens, interprétés par des enfants de l'école de l'Association arménienne de Montpellier, ainsi que de spectacles de doudouk et de danses folkloriques arméniennes, interprétés par des représentants de l'Union des jeunes franco-arméniens. Les feuilles de la forterrasse et de la citadelle de Halbert, dans le quartier homonyme de la ville de Halbert en Arménie occidentale, sont terminées. Des fragments de poterie, des ostensiles, de cuisine et quelques autres objets ont été retrouvés au cours des recherches. Un rapport a été préparé sur le travail effectué, en ce que les Arméniens ont vécu à Halbert depuis la période urartienne, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais des fouilles archéologiques ont montré que l'histoire de Halbert remonte à des temps plus anciens, où les racines de culture quotidiennes remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada ...